C'est immense de ouf. Je ne sais pas comment ça rend la caméra. Yo ! Allez, Shoya, je vais pas chercher mes équipements. M'est pas à Tokyo. M'est pas à Tokyo. Ok, we go out. Bon voyage, il faut dire bonjour aux Japonais là-bas. Vigile, il est là. Voilà, ça c'est bon ça. On essaie de faire combien de vues pour la première vidéo ? Je n'ai pas pensé à ça. On s'en fout des vues ? Je veux juste que les gens s'amusent avec nous, c'est tout. Voilà, c'est ça la mentale. Check. Les J's en formation, même je me permets. Oui, dis-moi. Le voyage au Japon, c'est le cadeau du Xux pour la daronne, pour son anniversaire. Exactement, voilà. Donc prenez soin de vos daronnes et offrez-leur des voyages. Passez du temps avec elles. Ça, c'est un message important. Ça, c'est important. On va parler en français, même sinon, il faut que je fasse les sous-titres sur YouTube. D'accord. Bon, salut les J's. Salut. Je ne sais pas par où commencer. Vous m'avez manqué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo YouTube sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. C'est le plus important. Je suis avec la daronne. Là, actuellement, on est dans le 77. On se dirige à Decathlon pour acheter un pantalon, une veste. Qu'est-ce qu'il fallait que j'achète ? C'est chaud. Un sac à dos. C'est le truc le plus important, j'ai déjà oublié. Parce que dans quatre jours, avec la daronne, on se taille au Japon poto. On profite de nos quatre derniers jours en France, en famille, entre amis. On va capter les potes et tout. Ok. Erwan, tout ça, Erwanovic. C'est les retours du vlog, bro. C'est chaud. Let's go ! Yes ! Yes, sir ! Yes, sir ! Trois semaines, vacances avec la madrée, avec la daronne. On va essayer de kiffer. Donc, elle sera dans les vlogs avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire au Japon ? On va essayer de rencontrer des locaux. Si vous voulez bien. Est-ce que vous voulez que la daronne soit dans les vlogs ? Moi, je me suis dit qu'on était naturels, on s'en fichait, je lui ai proposé. Elle veut bien. Du coup, la daronne dans les vlogs du Ksush, la daronne des G's, elle est là. On va se faire des vidéos au Japon pendant trois semaines. On va vous montrer un peu toute la vie qu'on va avoir là-bas. On va rencontrer des locaux. On espère, en tout cas, on va découvrir la gastronomie, la culture. On n'y connaît rien du tout, mais vraiment rien du tout. C'est un labyrinthe. Je suis complètement largué. On va demander à monsieur. Sorry, sir. Bon, les G's, juste pour information, avec la daronne, même quand on est en France, on rate toutes les sorties, on s'oriente super mal. C'est une galère, genre 24 heures sur 24. On est le pire combo qui puisse exister. Par contre, la voiture, elle est là. Elle est là. Je vous ai dit, ça va être une galère. Donc, je pense qu'au Japon, ça va être des barres, parce qu'évidemment, on ne sait pas lire le japonais. On ne sait pas le parler non plus. Et puis, un dernier mot aussi pour vous dire que voilà, si je me suis absenté pendant si longtemps de ma chaîne YouTube et de mes réseaux perso, c'est parce que je travaillais avec Paris 2024 pendant deux ans. C'était très difficile de faire les deux en même temps. Je voulais alimenter ma chaîne YouTube en même temps que je faisais des vidéos pour Paris 2024, mais c'était franchement impossible de chez impossible. Donc là, ça y est, je repars en full indépendance. J'ai zéro contrat, zéro taf, j'ai juste des thunes de côté et puis je vais vous faire kiffer avec moi. Donc voilà, Paris 2024, c'est fini. We're back. Je pars au Japon, je vais acheter mes équipements pour le Japon là. Ah d'accord, c'est bien. Et bon voyage, il faut dire bonjour aux Japonais là-bas, la vigile, il est là. Voilà, ça c'est bon ça, merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. À tous. Allez, vous manquez les gens en France quand même. Bon, par contre, les toilettes du D4, pas carré, un skip au Japon, c'est carré. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Bon, du coup, l'équipe, je suis au Décathlon, pour les tours du monde en général, les gens, ils y vont ultra préparés. Moi, j'ai vraiment RRR, j'ai mes tenues normales, mes vêtements normaux. Et puis là, je vais juste prendre un pantalon bluff d'aventurier pour que je puisse le mettre un peu partout quand je serai au Japon. Et puis, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre un sac à dos. Ça va faire tout le voyage, que en sac à dos, zéro valier. Ça va prendre six t-shirts, trois shorts, le pantalon que je vais acheter aujourd'hui, une paire de shoes. Je vais avoir la même tout le temps partout. Et voilà, on va partir à l'aventure. Donc, je vais essayer de trouver ça. Et puis après, si au fur et à mesure du voyage, j'ai des tips, évidemment, je les partagerai avec vous. En tout cas, je pars. J'aurais peut-être dû me préparer un peu plus. Et ça va être la débrouille. Mais je ne me fais pas trop de soucis. En vrai, ça, ça ne me fait pas trop flipper. Par contre, ce qui me fait flipper, c'est les délires de prise et tout, parce que je n'ai pas du tout prévu ça. C'était sûr, c'était sûr, les prises, ce n'est pas les mêmes au Japon. Est-ce que vous pouvez me penser où je peux trouver les sacs que j'ai vu sur Internet, j'ai déjà vu en boutique, les sacs de 40 litres, en mode un peu aventurier. Quechua, je pense que c'est Fort-Laz. Merci beaucoup. On va faire un peu de pub pour Decathlon. Il n'y a zéro sponso, mais on fait de la pub pour Decathlon. Meilleur magasin de sport de France, Decathlon, en vrai. C'est surtout qu'on essaie de faire vraiment attention aux clients, parce que le but, c'est vraiment d'être là et de faire ce qu'il faut, comme on dit. Ça fait plaisir. Pour un sac, c'est plus avec madame ? Ouais, tout à fait. C'est pas pour l'avoir toute la journée sur le dos. Ok, donc là, le truc, c'est que ma soeur a ce sac, elle me l'a conseillé, il fait 40 litres. Je suis quasiment sûr que ça passe en cabine. La dame de Decathlon nous a dit que ça passait pas en cabine. L'experte ici même, vous remarquerez la tenue poumon, l'ensemble rose magnifique, certifie que ça passe en cabine aussi. Donc, je pense qu'on va partir sur ce sac quand même les Jeans, on va se faire confiance. Et puis, si ça passe pas en cabine, je me débrouillerai, je vais mettre un deuxième sac dedans et s'il faut que ça aille en soute, ça ira en soute et moi, je mettrais mon ordinateur et mon matériel audiovisuel dans un autre sac, un sac souple, un petit sac souple. Et bam ! Let's go to Japan ! Les Jeans, changement de plan, je vais juste prendre le sac à dos. En vrai, un pantalon, je vais en trouver au Japon. Apparemment, il y a un Uniqlo avec 12 étages, donc si jamais j'ai besoin de quoi que ce soit, j'achèterai sur place. J'ai la flemme de me prendre la tête, je pars juste avec mes sapes que je porte d'habitude, comme si j'étais en France en fait. Je me dis, quand on part en voyage, on se met trop dans un mood de touriste et là, j'ai envie de partir à l'étranger, mais de faire comme si j'étais en France, juste changer de cadre. Et c'est ça que j'ai envie qu'on vive ensemble. Donc, je vais juste prendre le sac à dos, 40 litres, ça sera mon seul équipement que j'achèterai, donc 70 euros. Et puis voilà, on avance. C'est le plus beau et le plus charmant de tous les vigiles. on vaondre. Prends mon Instagram pour que tu puisses suivre les vidéos. city gang les 10 bon ça a manqué en vrai cette ville à chaque fois c'est la même chose quand on y est on s'en plaint on trouve qu'il ya plein de défauts d'aspects négatifs mais quand tu te casse pas tu regardes un peu tu observes et tu dis qu'elle est belle quand même notre capitale en france j'ai de la chance d'habiter ici j'ai la chance aussi d'expérimenter l'étranger en partant au japon bientôt et en explorant l'asie c'est les retours du blog bleu ça va et toi ça se taille au japon dans trois jours sa blog j'étais déjà fait une petite dédicace avant ouais ouais un petit message pour les japonais si jamais tu rencontres une meuf elle rentrera pas direct avec toi en tout cas je serai choqué si genre tu arrives tu vlog à l'aéroport en mode bon ben voilà je suis avec zing zing view tu vois et du coup voilà quoi mais non on va faire à chier vous connaissez des trucs en japonais les gâches qu'on est que connoisseur et aligato gozaimasu tu vas analyser mes blogs techniquement tu vas les regarder je vais attendre les commentaires de prix du club on le dit je sais pas si ça vous intéresse de voir ça mais je vous montre mon sac vite fait donc là j'ai un sac de 40 litres comme vous l'avez déjà vu dans la vidéo de chez decathlon ici j'ai six t-shirts et deux débardeurs trois t-shirts noirs trois t-shirts blancs un débardeur blanc un débardeur noir juste en dessous là j'ai un truc c'est vide c'est une boîte de chez gopro que j'avais à la maison et je la prends avec moi comme ça quand je partirai en tournage je pourrais mettre ça dans le sac souple que j'ai juste ici ça c'est un sac souple je pense que c'est super pratique à paname c'était déjà pratique donc je pense que en voyage ça le sera encore plus c'est un sac qui est assez grand on peut mettre pas mal de choses il se plie super facilement donc du coup je l'emmène avec moi dans le sac decathlon et là bas ça me permettra de mettre des choses dedans dont le drone la télécommande du drone et cette pochette cette boîte gopro dans laquelle je mettrais la gopro avec laquelle je suis en train de filmer et j'en ai une deuxième au cas où de secours avec les batteries etc donc ça ça ira là dedans avec tout ce dont j'ai besoin dans le sac souple ici j'ai une boîte de lentilles et une trousse de toilette qui est principalement rempli avec des lentilles aussi bon en vrai c'est dommage de perdre autant de place avec que des lentilles mais c'est assez indispensable pour que je puisse voir étant donné que je suis myope ici j'ai les calabas et les chaussettes j'ai cette paire de chaussettes huit paires de chaussettes 4 blanches 4 noir et j'ai dit caleçon et après à côté du coup j'ai mon ordi que je vais mettre ici il ya un zip dans le sac pour que je puisse mettre mon ordi avec le disque dur externe 1 ssd de 4 terras pour que je puisse faire mes montages directement dessus les micros dji que je peux brancher à ma gopro pour avoir du bon son si jamais je rencontre quelqu'un et que j'ai envie d'avoir du son de qualité même à distance c'est des micros sans fil là j'ai le petit carnet de vaccination qui va avec le passeport et le portefeuille tout ça ça va dans ma petite sacoche qui va m'accompagner tout au long du voyage c'est un truc que j'ai acheté à la galerie lafayette ça coûtait 15 euros ou 25 euros chez plus et et c'est assez grand du coup c'est pratique comme ça je peux mettre ma gopro dedans là par exemple j'ai une paire de lunettes de soleil voyez que la paire elle rentre vraiment tranquille ou dans le sac hop ici on verra peut-être un peu mieux voilà il est assez spacieux et donc du coup bah c'est tout ce que je prends une batterie externe des cartes sd supplémentaires les batteries de la gopro ça c'est un port ça je vous le conseille de ouf c'est un port de la marque u green et you green j'imagine et du coup il ya trois ports usb c est un port usb et ça vous permet de charger quatre appareils en même temps et franchement la vitesse de chargement elle est exceptionnelle ça coûte 70 balles c'est un peu cher mais franchement c'est top ici donc je vous le conseille ça fait un an que je l'utilise et je regrette pas du tout de l'avoir acheté et là voilà je vous disais que j'avais ma deuxième gopro donc je la prends avec moi c'est la gopro 8 la 8 je l'aime bien pourquoi parce que c'est assez discret il n'y a pas de lumière rouge ya pas d'écran retour et rien du tout ah oui j'ai oublié un truc ça c'est dédicace à la russe nano si tu vois la vidéo bon je sais que tu la verras en toute façon nano ce ma soeur elle m'a offert un carnet archi stylé genre un peu artisanale avec des cordes et et des feuilles assez épaisse à l'intérieur je vous montrerai ça pendant mon voyage pour que je puisse écrire des souvenirs de mon voyage j'écris tous les matins et tous les soirs une dizaine de minutes donc à la pensée à moi en offrant ça ça fait grave plaisir ce qui me fait penser qu'il faut que je prenne un stylo aussi donc voilà c'est la dernière chose le carnet le sac souple le sac de voyage l'ordi et le matos de tournage avec évidemment le drone qui me permettra de faire des jolis plans là bas c'est le r3 les gis et puis je profite juste du fait d'avoir le carnet de vaccination sous la main pour aborder avec vous le sujet de la vaccination justement sachez que ça coûte un bras étant donné que moi je pars au japon que j'ai pris un billet à aller mais que j'ai pas de retour et que je sais pas forcément est ce que je vais aller après bah j'ai dit à l'institut pasteur donc il ya un centre de vaccination internationale à paris pour celles et ceux qui connaissent pas que j'avais pas d'itinéraire précis et qu'il fallait que je sois complètement protégé au cas où je me rendais dans n'importe quel pays de l'asie du sud et de l'est au cas où j'allais dans un autre coin du monde aussi et du coup ils m'ont fait plusieurs vaccins ils m'ont fait l'encéphalite japonaise ils m'ont fait le typhoïde ils m'ont fait la rage et j'ai fait un rappel aussi du dtp qui fait partie des vaccins obligatoires et du coup j'en ai eu pour 570 euros au total donc ça coûte assez cher je m'y suis pris un peu trop tard à peu près un mois et demi avant le départ et si c'était à refaire je les aurais fait plus tôt au moins trois mois avant le départ pour avoir le temps de bien espacé les injections parce que là j'ai dû faire deux injections la première fois et trois injections d'un coup la deuxième fois et franchement ça te met carpette ça te met KO donc voilà c'était le petit point vaccination pensez y c'est important yo allez les gis j-1 avant japon on style du 7 7 direction paname ça va dormir chez la rose ce soir pour demain prendre l'avion direction tokyo oui mais on va faire un truc on est juste tenté la regarder la caméra mais si bien le bien confiance bien tu étais là sur le tout premier blog en ukraine c'est vrai oui mais je faisais mal allez arrête de faire la danse naturel début que tu as appris toi avec le jeu naturel question ça c'est sur les clés des trucs voilà je veux faire confiance au frérot c'est le luxe aller j-1 avant le départ on est chez la russe dans le cinquième arrondissement de paris s'il vous plaît et dévoile pas où j'habite j'ai cassé le truc direct voilà les sensations avant qu'on comporte un petit souhait pour le frérot pour la daronne bah qui fait bien manger des anguilles voilà voilà on est beaucoup 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 de cadeaux beaucoup de cadeaux elle nous a fait une liste de dix cadeaux mom solena de soleil qu'est ce que tu veux que je dis mais en vrai ça s'intéresse personne mais si ça crée l'histoire ça crée l'histoire rien du tout mais si ok maintenant regarde ce qu'on va faire on va demander aux gis dans les commentaires si c'est sympa les moments en famille comme ça bien sûr que les gis dit nous dans les commentaires dit qu'est ce qui intéresse les gens alors là ça intéresse vraiment mais qu'est ce qui intéresserait les gens là là rien du tout ça fait plaisir c'est pour les gens toutes les meufs et tous qui me connaissent mais c'est ça les gisettes les gisettes ouais c'est ça les gis voilà ce qui se passe je pense que papa il en a rien à faire il se dit mais c'est quoi ce metaverse c'est quoi ce monde bon allez les gis direction charles de gaulle terminal 2e let's go jorgie à la débrouille toi tout fait encore en français pourtant ça sera en japonais là ça devient de plus en plus compliqué pour acheter des billets pour aller à tokyo tokyo à tokyo on va pas à cdg on va pas à tokyo nous bon les gis pour information on va à l'aéroport en rr donc à partir de la station clunida sorbonne à paris rb c'est le moyen le plus pratique le plus économique selon moi 11 euros et quelques pour l'aller et puis après ça sera le terminal 2e donc on a 11h30 de vol jusqu'à shanghai ensuite on a trois heures d'escale là bas et ensuite on a trois heures et demie de vol jusqu'à tokyo j'ai hâte bonjour 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 bienvenue merci 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 changement d'ambiance on est chinois il est beau il est beau gosse heureusement qu'il est beau gosse c'est 11h30 de vol nora martiniquais on passe de bonjour à la martinique qu'on adore fort de france trinité toi tu viens d'eau en martinique d'accord allez gros bisous et vous voyez à nora elle est parée comme jamais on attend de manger tranquillou il nous reste quatre heures pour arriver à shanghai on a mangé une fois les lumières sont éteintes les hublots sont fermés mais en train de faire quelque chose d'assez spécial pour nous qui sommes ukrainien on est en train de survoler la russie donc je vous avoue que c'est quand même assez spécial comme sentiment et bien comme on dit l hamdoulilah pour le premier vol à la prochaine on se suit c'est pareil ça a besoin d'un truc ciao profitez bien let's go japan first time for my mom and for me j'ai jamais vu un aéroport aussi vide de ma vie il ya son père on est seul au monde c'est un peu flippant on dirait un aéroport fantôme up le petit gobelet chinois bonjour hello thank you on est arrivé on est à tokyo on a dormi comme des ouf pendant tout le vol revendos comme dit la daronne très content donc on va vite se presser d'aller récupérer le bagage et ensuite d'aller au airbnb histoire de se poser prendre une petite douche reprendre des forces et à aller graille un putain japonais des sushis première chose que je remarque c'est que c'est super propre les gars les gars je viens d'arriver aux toilettes les premières toilettes au japon tout clean je sais pas ce qui se passe pas mal de papiers à remplir avant de pouvoir sortir de l'aéroport donc c'est ce qu'on est en train de faire ça ressemble à ça c'est super clean super bien organisé il ya plein de petites machines comme ça des kiosques auquel il faut passer et remplir des informations un peu comme au state genre je ramène pas des drogues avec moi des choses comme ça alors les jeans petite information qui peut être intéressante pour vous au japon apparemment ça n'accepte pas la carte bleue dans beaucoup beaucoup d'endroits y compris les restaurants donc il vaut mieux avoir du cash sur soi et apparemment un des taux de change les plus avantageux c'est ici à l'aéroport donc là on va changer du cash des euros en yen japonais et après on va prendre le train bon ce qui est cool c'est qu'il ya des gens pour t'aider partout ici là par exemple il ya un ok tu dis parfaites thank you so much thank you okay thank you sir bon c'est un autre univers c'est un autre monde là on a perdu tous les repères Regardez, bam, tout est écrit en JAP, les tickets, on n'y comprend rien, mais ils sont trop sympas. Depuis qu'on est arrivé, à chaque fois que tu as une question, tu as quelqu'un pour y répondre, pour t'aider, pour t'aiguiller, ils t'accompagnent jusqu'au bout du portique, par exemple, quand on a acheté les tickets, le monsieur nous a accompagné jusqu'au bout du portique pour qu'on ne se trompe pas de direction, donc ça fait grave plaisir d'être accueilli dans ces conditions. C'est le train ou le train ? Train, c'est le train. Ouais, et on a payé 600 chaque ticket, donc c'est 4 euros. 4 euros le ticket pour aller de l'aéroport au centre-ville de Tokyo, chacun. 4 euros, mais 4 euros, ça va ? Pour 50 minutes de trajet, il y a deux stations, 50 minutes de trajet. Mam, tu valides niveau de propreté ? Tokyo est maniaque. La daronne, elle est maniaque, la propreté, c'est un sujet essentiel. J'exagère pas du tout. J'exagère pas du tout. Ouais, on va aller de ouf, là, c'est archi propre. C'est ouf, il n'y a pas un truc qui traîne par terre. Les gens, ils attendent en fil d'attente. Là, le train arrive. J'espère juste qu'on le prend dans la bonne direction. Non, mais il nous a montré, monsieur. Ouais, ouais. Inch'Allah, hein. Wesh. Le nombre de trucs pour tenir... Alors, juste pour information, évidemment, on s'est perdus. On a pris le mauvais train, la mauvaise direction. C'est super silencieux dans le train, ici. Personne ne parle. On a rencontré un monsieur qui est super sympa. Can I show you ? Yes. C'est cette vidéo. Le monsieur là, super sympa. Super sympa. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. My pleasure. You need to change the train. Ok, we go out. I ask somebody to go to town. Yes. Go to Osiyagi. Ok, thank you. Wow, wow. Wow, les gis, les gis, les gis. Les gis, comment vous dire que ça commence fort ? On est complètement duper. Je ne sais pas où il faut aller pour qu'on demande à quelqu'un. Il y a très peu de gens qui parlent anglais. La daronne, elle est en roue libre. La daronne, elle s'accompagne. De toute façon, elle a décidé de rage quitte dès le début. Aucune responsabilité, aucune ici. Non, mais ne dis pas ça, aucune initiative. Ce n'est pas vrai. Là, en tout cas, on est dans la partie ouest de Tokyo. On voit déjà des immeubles derrière nous. Attends, viens, on s'oriente comme ça. On voit des immeubles. Il y a le train de l'autre côté. Donc là, il y a des immeubles. De l'autre côté, je tourne direct. Il y a le train dans lequel on était. Il va vers la partie ouest de Tokyo. Et nous, il faut qu'on aille à l'est de la ville. Donc, on va essayer de demander à quelqu'un la bonne direction. Hello. Sorry. Do you speak English? English? I just need to go to Oshiage. Which train should I take? One moment. Okay. Don't hurry. First time in Tokyo. First time. This one? No. Not this one? Oshiage. 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 Down? Down? Down on the right? Right or the face now. Okay. But it's down. It's down for sure. Okay. Thank you so much. Mom, on va. Thank you. Arigato. Je vous avoue qu'avec la fatigue, c'est pas évident là, avec le trop-plan d'information. C'est bon, on va venir ici. Ici. Okay. Bon là, c'est quand même la folie. On est en train de faire notre premier trajet en métro, transport public et on commence à voir la ville de Tokyo. C'est grandiose, c'est magnifique. Le soleil s'est couché. Il se couche tôt ici, en ce moment, en septembre. Et puis il y a une petite guêpe qui est dans le métro qui est en train de faire paniquer les gens en face de moi. Allez, retour au calme avec de la clim, de la tranquillité dans le métro aussi, parce que personne ne parle. Je viens de cramer un truc qui est impressionnant, c'est que tout le monde met son sac à dos à l'avant, au niveau de son ventre, pour ne pas déranger les gens. Et ça, je trouve que c'est chouette. C'est assez frappant quand même. Les alentours de Tokyo, là, c'est ouf. Par contre, les 10, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de reconnements dans le métro. Les indications pour que les gens marchent du côté gauche ou du côté droit, c'est un labyrinthe. Je suis complètement largué. On va demander à monsieur. Sorry, sir. Hello. Where is the exit, please? To go out. Here? Exit, here? Exit, here? Exit. Voilà, il y a écrit exit. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, ma'am? Oui. Ça va? Super. Pas trop perdue? Pas du tout. Pas du tout. Alors, là, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Comme à la maison. Oui. Bah, fastoche. Comme dans le 7-7. Alhamdoulilah, on a trouvé la sortie. Même si vous ne me voyez pas. Supermarket. Alhamdoulilah. Oh, Uniqlo, ma'am. Si. Ah, il fait chaud, hein? Oui, il fait humide. Ah, il fait humide, là. 30 degrés, humide, 18h30. Les Français qui se sont trompés d'adresse derrière. Même là, il faut qu'on marche. Oui. Alors, on va trouver. Wow, 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 wow. Bon, notre Airbnb, il est dans le quartier de la Skytree ou du Skytree. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est une tour qui est immense. Si je ne me trompe pas, 600 mètres de hauteur. Bon, les Jeans, on est arrivé à notre Airbnb qui est un hôtel. C'est juste derrière. Vous ne le voyez pas du tout. Ce qui fait trop sombre. En tout cas, c'est super mignon. C'est dans un quartier incroyable. Ma'am, viens voir. Oui, 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 oui. Regarde, viens voir. Incroyable. Bon, c'est un truc de ouf. On vient d'arriver. On voit des choses qu'on ne verrait jamais de notre vie en France. Là, on est dans le hall de notre immeuble. Il y a des aspis en libre-service. Un micro-ondes. C'est énorme. Et puis là, on va monter dans notre air baigné. Il faut relève les chaussures. Ici. Bon, ben voilà. On va dormir sur des tatamis. Et les toilettes. Les fameuses toilettes avec tout. Alors. Avec toutes les boutons. Petite visite. Tac. Petite kitchenette. Là, bam. Les petits. Les petits. Estensiles. Pour préparer à manger. Ou boire. Un café. Si on veut. Ici. La d'Aaron de Gilles. Avec la pièce centrale. Et. Et. Le tatami. Pour dormir. Avec les draps. Les couettes. Ça va être énervé. C'est trop marrant ça. Franchement. C'est trop cool. Et là. On avance. Bam. Les toilettes. Poteaux. Vous inquiétez même pas que je vais vous filmer une séquence quand je vais passer aux toilettes. Obligatoire. Voir. Les petites serviettes. Qui nous ont laissé. La salle. Wesh. C'est quoi cette Benoît ? Prente degrés. Les valises. Tout le voyage. Le sac à dos. Je suis K.O. C'est incroyable. Ouais. C'est bon ça. C'est pas petit hein. Pour nos valises. C'est bon ça. C'est super. Et regarde. Tu peux te poser ici. Assieds-toi vite fait. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. On a une petite terrasse. On a une petite terrasse. On a une petite terrasse. La petite rue là. En mode film japonais. Où je vais me prendre une petite photo directe. Moi tu vas me prendre une photo. Ce soir ici. Regarde-moi. On peut tout. C'est super. C'est sublime. On est bien ou pas ? Bon les G's. On vous laisse un tout petit. Wouah mam. Je commence à avoir une crampe. C'est le manque de sommeil. Qu'il te plait. Les G's. On va vous laisser. On va prendre des douches. Reprendre des forces tranquillement. A demain. Non pas à demain. A ce soir. On va aller manger japonais. Ah tu veux filmer ? Tu veux pas te reposer ? Non non non. On va filmer le dîner. Ok. On va partager le dîner avec les G's. Ça s'arrête jamais pour les G's. Et puis ensuite ça sera la fin de la vidéo je pense. Pour garder des choses à vous filmer pour la suite. Parce qu'on est là quand même 3 semaines. Et puis voilà. Repos bien mérité. Wouah franchement c'était long. Mais bonheur absolu. C'est génial. C'est génial. Allez bisous les G's. A toutes. Petite douche. On se remet frais là. Bon les G's. On s'est rafraîchi. On est tout propre avec la Daronne. On va aller manger un Sushiro. Sushiro. C'est une chaîne de restaurants qui propose des Sushis. Comme son nom l'indique. Donc on va aller se péter le bide. On a trop la dalle. Et après ça sera énorme repos. Parce que le G'souche et la Madre. On est K.O. Bon voilà. On est au Sushiro. Il y a plusieurs potos qui m'ont conseillé de venir ici. Donc je suis venu. Mais oui. C'est le tapis roulant. Allez. Petite table à deux. Avec la G'sette des G'settes. La Daronne des G's. On va s'envoyer des gros Sushis qui vont passer sur le tapis roulant. No limit. Et puis après on paiera ce qu'on a commandé. Ok les G's. Juste pour vous expliquer comment ça se passe. Sur ce tapis. Il y a des serviettes. Du gingembre. Du wasabi. Et quand on commande. On peut commander 4 choses à la fois. Et elles arrivent juste ici. Nous on a une petite station. Une petite gare. Pour notre canot. Et donc là on commence avec. Le saumon et le thon. Des classiques Sushis. Let's go. Premier Sushi au Japon. J'espère que ça ne va pas décevoir. En tout cas il y a plus de saumon qu'en France. Et un tout petit peu de riz. Voilà. Et une. Une. Wow. Thank you. Thank you so much. Forchette. Fork. Fork. Fork please. For madame. Bon ce qui fait plaisir ici c'est que les gens ils sont vraiment trop déterminés pour t'aider. Oh perfect. Thank you so much. Thank you sir. Et voilà. Le mec on lui a demandé la forchette il y a une demi seconde. Elle est déjà là. Ca fait trop plaisir. On est trop bien servis. C'est une dinguerie pour le moment. C'est une dinguerie pour le moment. C'est une dinguerie pour le moment. Ta tellement... Bon allez Geez. Vous leur aurez cramée une petite soirée tranquillou à Tokyo. On commence à prendre nos marques avec la daronne. Et puis voilà de ce qu'on voit pour le moment. C'est super mignon. C'est super clean. C'est ergonomique. Silencieux. Calme. Super agréable. Beaucoup de restos ouverts 24 heures sur 24. Les salles de jeux qui sont ouvertes à 23 heures. Comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est une salle de jeux si ça ne se voit pas. beaucoup de choses qu'on voit pas en france finalement en étant ici à tokyo et ça dépayse clairement je suis tellement fatigué mais d'un autre côté c'est tellement stylé là je suis juste rentré dans un 7-eleven c'est bordel il ya tellement de trucs tout donne envie on est tout goûté regardez moi ça c'est frigo là c'est une dinguerie j'aimerais bien tout tester vraiment trop le turc fût du poulet du café des ice latte ce que tu veux c'est une dinguerie et j'ai hâte de profiter de ça pendant trois semaines et de partager avec vous mais comme je vous l'ai dit là il faut se reposer pour le jazz il est temps de conclure cette vidéo j'espère que vous l'avez kiffé vous l'avez peut-être remarqué c'est un nouveau format avec que des cuts pas de musique de l'immersion pure et dure j'ai retracé les trois jours avant mon arrivée ici à tokyo je sais pas si vous le remarquez derrière votre écran mais le cadre ici il est exceptionnel il ya la sky 3 ici une tour de plus de 600 mètres de hauteur je vais vous faire voyager les trois prochaines semaines au japon la suite on verra ça sera de l'impro total comme je vous l'avais dit si vous avez kiffé n'hésitez pas à partager à liker à commenter laissez moi des commentaires les frérots les amis les copines laisser des commentaires je vous fais un gros salam d'ici à tokyo et puis bisous ciao 4 5 6